Bonjour mes petits confinés ! Aujourd'hui, je vais vous lire un album que je trouve d'une grande beauté et d'une grande poésie. La grande fabrique de mots de Agnès de l'Estrade et Valéria d'Ocampo. La grande fabrique de mots. Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C'est le pays de la grande fabrique de mots. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. La grande fabrique de mots travaille jour et nuit. Les mots qui sortent de ces machines sont aussi variés que le langage. Il existe des mots qui valent plus cher que d'autres. On ne les dit pas souvent. Sauf si on est très riche. Au pays de la grande fabrique de mots, parler coûte cher. Ceux qui n'ont pas d'argent fouillent parfois dans les poubelles. Mais les mots jetés ne sont pas très intéressants. Il y a beaucoup de crottes de bique et de fesses de lapin. Au printemps, les mots peuvent s'acheter en promotion. On part avec un lot de mots pour pas cher. Mais souvent, ces mots ne servent pas à grand chose que faire avec ventriloque ou bien encore philodendron. Parfois, on retrouve certains mots dans l'air. Ce jour-là, les enfants se précipitent avec leur filet à papillon. Ils sont fiers de pouvoir dire quelques mots à leurs parents le soir au dîner. Aujourd'hui, Phileas a attrapé trois mots dans son filet. Il ne les dira pas ce soir car il veut les garder pour quelqu'un de précieux, de très précieux. Demain, c'est l'anniversaire de Cybele. Phileas est amoureux. Il aurait bien aimé lui dire « je t'aime » mais il n'a pas assez d'argent dans sa tirelire. Alors il lui offrira les mots qu'il a trouvés. Cerise, poussière, chaise. Cybele habite dans la rue d'à côté. Phileas sonne à sa tote. Il ne dit pas « bonjour, comment ça va ? » car il n'a pas ses mots en réserve. À la place, il sourit. Cybele a une robe rouge cerise. Elle sourit également. Derrière elle, Phileas aperçoit Oscar. Oscar est son plus grand ennemi. Ses parents sont très riches, mais ce n'est pas pour ça que Phileas le déteste. Oscar, lui, ne sourit pas. Il parle. Il parle à Cybele. « Je t'aime de tout mon cœur, ma Cybele. Plus tard, je le sais, nous nous marierons. » « Il y en a pour une fortune », pense Phileas. Cybele sourit toujours. Et Phileas ne sait pas à qui s'adresse son sourire. Dans les yeux d'Oscar, il y a tant d'assurance. « Mes mots sont bien petits », pense Phileas. Il prend une grande inspiration et surtout, il pense à tout l'amour qu'il a dans le cœur. Puis, il prononce les mots attrapés dans son filet. Les mots volent vers Cybele. Ils sont comme des cailloux précieux. Cerise, poussière, chaise. Cybele ne sourit plus. Elle le regarde. On dirait qu'elle n'a pas de mots en réserve. Alors, elle s'approche doucement et pose un doux baiser sur le nez de Phileas. Phileas n'a plus qu'un mot à dire. Il l'a trouvé il y a longtemps, dans une poubelle parmi des centaines de crottes de biques et de fesses de lapins. Ce mot, il l'aime beaucoup. Il le gardait pour un grand jour. Et ce grand jour est arrivé. En regardant Cybele droit dans les yeux, il dit « Encore ? » Merci beaucoup. À demain.